Je suis sûr que tu as plein d'idées reçues en histoire et pour te le prouver, je vais te faire un petit numéro de mentalisme. Si par exemple, je me tiens comme ça, tu penses à Napoléon, tu vas me dire, facile, tu vas voir que pas tant que ça. Maintenant, si je te demande de penser très fort à la raison qui faisait qu'il se tenait comme ça, tu penses à une idée reçue. Normalement, le premier truc qui t'est venu à l'esprit, c'est qu'il tenait son ventre parce qu'il avait des douleurs à l'estomac. Alors, c'est vrai qu'il était plutôt porté sur la bonne chair. Il est mort en 1821 d'un cancer à l'estomac, mais on va pas se mentir, ça serait quand même un délire un petit peu étrange de demander à ses portraitistes officiels de le représenter systématiquement dans une tenue de « j'ai mal au ventre ». Peut-être que, comme lui, tu as pensé à me dire « c'est un signe de reconnaissance franc-maçon ». Là aussi, non. J'ai fait des recherches, c'est une théorie qui pullule sur plein de forums sur les réseaux, mais ce qui pullule aussi, ce sont des photographies au 19e siècle de personnalités ultra-catholiques, monarchistes, anti-francs-maçons, qui se tiennent exactement dans la même position. Au hasard, les très anti-révolutionnaires Louis Veuillot et le comte de Chambord, qui a failli devenir roi de France. Bien sûr, je vais vous donner les explications. En fait, il y en a deux qui se superposent un petit peu. La première, c'est que c'est un geste d'éloquence. C'est comme ça, notamment, qu'il est représenté dans une sculpture gréco-romaine, le célèbre orateur grec « Echin ». Mais la raison essentielle, c'est que Napoléon Bonaparte avait du savoir-vivre. En 1702, a été publié par le père de la salle un ouvrage qui va devenir un best-seller pour les 18e et 19e siècles, et qui s'intitule « Les règles de la bienséance et de la civilité chrétienne ». C'est pas ce livre, c'est juste pour faire genre. On peut lire « C'est un défaut de croiser les bras sur la poitrine, de les balancer en marchant, de les entrelacer derrière le dos ». Ok, je me tiens pas du tout comme il faut. « Si l'on a point de canne, il est assez ordinaire de poser le bras droit sur la poitrine ou sur l'estomac en mettant la main dans l'ouverture de la veste ». Voilà, en gros, Napoléon faisait comme tout le monde.